Bonjour et bienvenue dans Technicolou, votre émission sur les détails techniques du bon vieux Doctor Who. J'aime pas aller sur internet et j'ai vu plein de tutos de comment faire le générique de Ténin, Thomas Smith sur After Effects, mais en 1963, il n'y avait pas After Effects ni d'effets spéciaux générés par ordinateur. Du coup, comment il fait le premier générique de la série ? En 1963, il était prévu de faire une nouvelle série, Doctor Who. Si vous êtes là, je pense que vous connaissez. Et dans une bonne série qui se respecte, il y a un générique. Déjà à l'époque, la BBC n'avait pas un gros budget pour les effets spéciaux. Verity Lambert, la productrice de la série à l'époque, avait l'idée d'utiliser une vidéo trouvée dans les stocks de la BBC, un extrait d'effet d'ondulation. L'effet d'ondulation, ou All Around Effects en anglais, a été créé en filmant un écran diffusant ce que la caméra filme, créant de ce fait une succession infinie d'images devenant floues, détériorées, et créant une ondulation. Créée par Ben Palmer pour la BBC dans les années 50, la technique a d'abord été utilisée pour l'opéra Amal and the Night Visitors, et réutilisée dans plusieurs productions BBC par la suite. Verity Lambert trouvait que cet effet faisait à la fois novateur et futuriste, un peu comme la série. Le générique final utilise donc la vidéo qu'avait déjà la BBC, mais ils ont dû tourner d'autres vidéos d'ondulation pour les additionner. Pour ce faire, la BBC engagea donc Bernard Lodge, graphique designer, pour modeler le générique selon les envies de Verity Lambert. Ils tournèrent donc d'autres séquences en utilisant un stylo-torche pour créer des ondes pendant qu'un autre ajoutait en fondu le titre de la série. Lodge eut l'idée d'ajouter le visage du docteur, mais après des tests faits avec son assistant, Verity Lambert trouvait le rendu trop effrayant. Ce générique resta jusqu'à la fin du docteur de William Hartnell, et même quelques épisodes avec Patrick Troughton. En 1967, pendant la production de The Macra Terror, un nouveau générique fit son apparition, utilisant le même effet en améliorant la technique de base et en incluant cette fois le visage de Patrick Troughton. Essayons du coup de le refaire chez nous ! Tout ce qu'il faut, c'est une caméra connectée à votre téléviseur. On booste la luminosité de l'écran et on règle la télé en noir et blanc. On obtient donc des trucs bizarres qui peuvent ressembler au Time Vortex. Vu qu'on est un peu moderne chez Tarnie Story, nous allons finir ça sur After Effects. Évidemment, ce n'est pas ce qu'on utilise dans les années 60, mais la technologie a du bon. Nous allons ajouter le titre récupéré sur Internet, ou le faire nous-mêmes. On peut même rajouter une petite tête d'Arknel pour faire pâlir Bernard Lodge, qui n'a pas pu. Maintenant que vous savez faire le générique du premier docteur, faites-le vous-même ! N'hésitez pas à montrer vos créations sur Twitter avec le hashtag Technical Crew, ou sur le Discord de Pepper Pot, salon hashtag Tardistory. Si vous avez aimé, vous pouvez vous abonner à la bonne chaîne Tardistory. Je me suis un peu inspiré d'une vidéo faite sur la chaîne officielle de la série, donc allez la voir si vous aimez l'anglais. Le lien est dans la description. Si vous vous demandez comment un effet spécial de la série a été réalisé, n'hésitez pas à le proposer dans les commentaires pour un deuxième épisode de Technical Woo. Au revoir ! Sous-titrage ST' 501